Bien, bonsoir tout le monde. Avant de commencer, je vais faire mon petit discours politique. Moi, je suis très, très, très content d'être avec vous ce soir et je suis vraiment content pour deux raisons. La première raison, c'est que je suis tout le temps énervé de parler de web. Moi, le web, c'est ma passion. Et puis, quand on m'engage pour venir parler du web, je viens tout le temps à la course, surtout qu'il y a un chèque au bout. Je cours encore plus vite. En même temps, pour les jeunes qui sont dans la salle, moi, je vous souhaite d'avoir la chance de trouver votre passion. Parce que quand tu trouves ta passion, tu travailles des heures et des heures et des heures et ça ne te fatigue pas. Généralement, tu deviens bon. Et quand tu es bon, généralement, tu fais du cash. Quand tu fais du cash, tu as encore plus le goût de faire ce que tu fais. Donc, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est parce que je suis touché que l'UQO reconnaisse qu'au-delà de ma condition de transsexuelle, j'ai une expertise et qu'il me paie pour venir vous partager mon expertise. Et j'ose croire que vous autres aussi, vous allez avoir l'ouverture d'accepter qu'il y a des gens qui peuvent avoir des conditions qui sont différentes, qui peuvent avoir des races qui sont différentes, qui peuvent avoir des orientations qui sont différentes, qui peuvent avoir des caractéristiques physiques qui ne sont pas dans la norme et que ces gens-là ont peut-être quelque chose en tête et que ces gens-là ont peut-être aussi quelque chose à contribuer dans la société. Et j'ose espérer que vous leur fassiez une place, vous aussi. Applaudissements Il me semble que j'ai chaud. Pouvez-vous baisser le chauffage un petit peu quelque chose? Il y a-t-il un ventilateur? Bon, moi, avant qu'on commence ici, je dois faire des mises en garde. Moi, ce que je dis, c'est mon opinion. Je ne lise personne en particulier, je lise tout le monde. À peu près tout le monde est poche. Vous êtes tous égales là-dessus. Puis, ça se peut que, moi, je n'ai pas la vérité et la foi, puis les médias sociaux, c'est en constante évolution. Puis, ça se peut que je sois rien qu'une utopiste. Ça se pourrait aussi que je sois une visionnaire. Vous, puis ici, souvent, il y a du monde qui se dit, ah, mais sur le web, il y a rien que de la marde. Il y a de la marde à même des endroits, puis il y en a aussi sur le web. Moi, ce que je dis aux gens, il faut toujours garder un sens critique. Et je sais qu'il y a une couple de profs dans la salle. Votre job à vous autres, c'est de développer le sens critique de vos élèves. Parce qu'il y a mille ans, c'était de sagesse populaire que la Terre était plate. OK? Alors, ce qui est de sagesse populaire aujourd'hui, peut-être qu'on va rire de ça dans mille ans. Maintenant, ça va pas bien. Au Québec, on n'est pas les plus avancés en technologie pour différentes raisons. D'abord, moi, quand j'ai fait ma maîtrise en commerce électronique à HCC Montréal, l'Université de Montréal, quand on a fini, à cette époque-là, c'était bien populaire les affaires électroniques. Puis là, tout d'un coup, tous les programmes étaient coupés. OK? Il n'y avait plus rien. Fait que là, le web, c'est plus en mode. Puis, il y a un autre problème, c'est que les grosses entreprises, ils avaient investi dans des grosses cochonneries qu'on appelle les mainframes, qui sont des super gros ordinateurs. Fait que ça, ces investissements-là, il faut que tu continues à les faire vivre. Fait que le web, qui est beaucoup plus agile, qui coûte moins cher, on le fera pas tout de suite parce que là, on a un gros ERP, ce qu'on a payé, puis on a des trois lettres qui font l'intégration, puis on a de la gestion du changement, puis on a des gros projets informatiques qui coûtent 500 millions puis qui marchent pas. Puis là, il faut qu'on continue. Fait que, tu sais, bon. Après ça, bien, c'est sûr qu'on est un des derniers pays qui a eu le Google Phone. On est un des derniers pays qui a eu le téléphone Google. On a des prix exorbitants pour les lignes cellulaires puis pour l'Internet. Notre très haute vitesse, c'est à peu près 20 fois moins rapide que la basse vitesse du Japon puis de la Corée. Bon, tu sais, puis à un moment donné, bien là, dans les années 2000, tout le monde disait, je vais avoir un site web, puis là, bien, ils ont tous investi dans un site web. Puis après ça, bien, ils disaient, bien, le site web, c'est de la merde. Je sais, j'ai payé pour, regarde, j'ai un site web, puis ça m'a rien donné. Bien oui, mais regarde, ça se peut que tu aies fait n'importe quoi. Mais il y en a qui se sont posé la question. Peut-être que j'ai pas fait de la bonne affaire, mais il y en a d'autres qu'ils sont convaincus que le web, c'est de la merde. Ils le savent, ils l'ont payé pour. Bon. Puis évidemment, bien, il y a toute la question de la philosophie du contrôle. On veut contrôler tout. Puis le web, ça marche pas très bien avec la philosophie du contrôle. Tu sais, idéalement, le web, là, il faut que t'acceptes une perte de contrôle. Fait qu'on va choisir de tout ça à soir. Maintenant, avant que je continue, là, je viens pour saisir un peu, c'est qui qui est là, là. Levez donc la main tous ceux qui ont une montre. Bon. Gardez la main levée, ceux qui ont une montre. Regardez autour de vous ceux qui n'ont pas de montre. Identifiez ceux qui n'ont pas la main levée, là. Bon. OK. Vous pouvez baisser vos mains, là. Ceux qui ont une montre, je vous informe que vous êtes tous des vieux. Vous autres, vous avez l'ancêtre du téléphone intelligent qui a rien qu'une fonction, ça donne l'heure. Les jeunes, eux autres, savent que, Chris, regarde, ton téléphone, tu l'as l'heure. Pourquoi avoir une montre, tu sais? Bon. Maintenant, fourrez-vous pas. Il y en a qui n'ont pas levé la main. Ce n'est pas parce qu'ils sont jeunes. C'est parce qu'ils ont oublié leur montre. OK? Là, on va faire un autre test. Levez la main, ceux qui me suivent dans Twitter. OK. Vous pouvez baisser la main. Bon. Maintenant, levez la main droite, tous ceux qui ne me suivent pas dans Twitter. Bon. Là, gardez la main levée, répétez après moi, je vais suivre Michel Blanc dans Twitter. Non, mais ce n'est pas drôle, là. Je vais suivre. C'est bon. Bon. OK. Là, j'ai une petite idée qu'il y a une gagne en retard aussi. Tu es correct? Donc là, on va commencer au début. Ça ne sera pas du high level. Bon. La pub, ça ne va pas bien. Ce n'est pas peut-être n'importe quoi, mais je suis d'accord avec ce qu'ils disent. La pub va changer le plus dans les cinq prochaines années qu'elle a changé dans les 50 dernières années à cause de deux raisons fondamentales. Première raison, il y a une multiplicité des plateformes. Deuxième raison, on s'en crise la pub. Ça ne va pas bien. Il y a une autre étude qui a été faite par Boston Consulting Group. Eux autres, ils appelaient ça des CMOs Dilemnaux. Le dilemme des Chief Marketing Officer. Si je vous résume ça en gros, le marketing de masse ne rejoint plus la masse et le marketing de niche ne la rejoint pas non plus. Qu'est-ce c'est qu'on fait? Là, vous avez un beau petit rond devant vous. Là, le petit rond, là, c'est tous les choix qui sont possibles comme activités pour un boss marketing. Puis ça, bien, quand vous regardez, là, il y en a aussi de la cochonnerie que tu peux faire comme pub, là. Tu peux l'écoeurer le monde longtemps avec ça, là. Puis ça, bien, ça se divise en deux affaires. Le média traditionnel puis l'RS. Dans l'RS, tu as le marketing digital puis les médias numériques. Et au niveau mondial, on observe que les investissements passent du traditionnel vers l'RS. Là, il y a un trou pareil. Parce que là, l'argent qui sort du traditionnel ne rentre pas à la même vitesse dans le numérique qui sort. Parce que là, évidemment, il y a eu la crise économique puis le monde garde leur argent puis ils ne savent pas trop. Puis là, moi, je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter de faire du traditionnel. Je suis en train de vous dire qu'il faudrait peut-être commencer à se poser des questions puis peut-être commencer à faire ce qu'on appelle du mix-médiaux. Faire un petit peu de tout. Puis de regarder ce qui marche. Puis commencer à mesurer. Puis, tu sais, moi, souvent, quand je joue des entrepreneurs, là, je dis « mesurez-vous ce que vous faites? » Non. Mais on ne peut pas. Mais je regarde. Je vais te faire une idée bien simple, là. Toi, là, si tu fais de la pub, là, dans l'imprimé, dans le web, puis à TV, mets-donc un numéro de téléphone différent. Fait que là, le téléphone, ou il sonne ou il ne sonne pas. Puis ça, c'est un vieux truc du marketing direct. Tu sais, quand ils disent « écoute la TV », ils disent « vous avez une demi-heure pour téléphoner, la téléphoniste 2-2-3-3. Regarde, il y en a 500, la téléphoniste 2-3-3. Ça, ils savent que le 2-2-3-3, ça veut dire que cette pub-là qui a passé à cette heure-là, elle punche-tu ou elle punche pas? » Puis là, mais quand tu commences à mesurer, tu peux dire deux choses. Tu peux dire « mon média, il n'est pas bon » ou « ma pub n'est pas bonne ». Mais c'est sûr que quand tu commences à mesurer, des fois, c'est peut-être le gestionnaire, il n'est pas bon. Fait que c'est sûr que c'est mieux de ne pas mesurer et de dire que tu as l'impression que ça va bien. Mais tu sais, des fois, c'est le fun de mesurer aussi. Sex, drug and rock and roll. Les innovateurs du web. Eux autres, là, sont « hot ». C'est eux autres qui ont fait les plus grandes avancées technologiques des 30 dernières années. À cause d'eux autres, on a le VHS. On a eu la location. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada